... D'après les résultats que nous avons par devant nous, on a sur le Benovo-Keyakar une avance de 15 000 voix par rapport au vote départemental. Donc on ne fait qu'attendre un peu pour la confirmation, mais la victoire elle est acquise. Mais nous n'étions pas venus ici pour dire au khalifa qu'on est déjà victorieux, mais c'était surtout pour lui demander de continuer de prier pour tous les Kowloquois, mais pour lui dire merci, lui rendre un hommage, parce qu'il avait prié pour nous, pour tous les politiciens au début de la campagne. Donc il est normal que lorsqu'on termine la campagne, dans la paix, dans la sérénité, qu'on vienne lui témoigner notre gratitude, c'était ça l'objet de notre rencontre. Mais par rapport aux résultats, il est incontestable que nous sommes victorieux pour ces élections locales. Même eux, ils le reconnaissent. Certains d'entre eux m'ont appelé pour me féliciter. Mais en tant que républicains, on attend la confirmation par la cour d'appel à travers les résultats provisables pour affirmer notre victoire, pour confirmer notre victoire. Quelle source ? C'est leur source. Vous savez que le Bénon, ici à Kowlo, il est très fort dans la manipulation. Il n'excelle que dans ce domaine-là. Mais les populations ne sont pas dupes. Mais je leur demande, surtout aux candidats de l'autre camp, d'arrêter ces militants. De leur demander d'arrêter. À Kowlo, on a besoin de la paix. Il faut que cette paix continue de régner. Les jeunes sont déterminés. Cette victoire-là, qui se dessine, qui se profine. Et la nôtre, c'est celle de la jeunesse. Donc les jeunes n'accepteront pas qu'on leur vole cette victoire. Leur victoire ne sera pas confisquée. Donc ces rumeurs ne sont pas fondés. Aujourd'hui, si vous avez des contacts au niveau de la commission, vous pouvez leur demander. Les voix sont en train d'être comptées. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais ce n'est que de l'intoxication. Et le Benobokaya Kowlo, malheureusement, il excelle dans ce domaine-là. C'est malheureux. C'est très petit de leur part. Au lieu d'accepter très tôt leur défaite, ils font dans l'intoxication. Et ce qui me fait mal, ce sont des personnes d'un certain âge qui le font. Ce qui me fait mal. Si c'était des jeunes, j'aurais pu comprendre. Hier, j'ai vu une personne assez âgée faire une cravane et terminer avec une déclaration. Et lui-même, il sait que ce qu'il dit, c'est faux. En aucun cas, le Benobokaya Kowlo ne peut sortir victorier ici, à Kaoloknanga. Bien sûr, bien sûr. Ces autorités administratives et judiciaires sont là pour tous les Kaolokas, pour tous les Sénégalais. Ils sont là pour la République. J'ai confiance en eux. Et je demande à mes militants et aux sympathisants d'Ande Naoule, qui sont en train d'être... Qui sont un peu stressés, de ne pas se stresser. La victoire, elle est là, elle est acquise. Nous ne faisons qu'attendre la confirmation, mais la victoire, elle est acquise, elle est sûre. Et nous l'avons. 15 000 voies de plus, plus de 15 000 voies de plus sur le Benobokaya, car ce gap-là ne peut pas être résolvé par le Beno sur les communes rurales. Et sur les communes rurales, j'ai entendu dire qu'ils ont eu 12 communes sur 14, ce qui est également archi faux. D'après les renseignements que nous avons, les communes comme celle de Ndiébel, celle de Ndiédié, ont été gagnées par les Yéou Askanoui. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont gagné 12 communes sur 14. Et c'est regrettable. C'est regrettable de la part de ces messieurs-là. C'est regrettable de la part du candidat qui est en face. Je pensais qu'il lui restait une once de dignité, d'honnêteté. Donc, sincèrement, je ne pensais pas qu'il pouvait descendre aussi bas. Certains d'entre eux m'ont appelé, des gens qui lui sont proches, m'ont présenté leurs félicitations. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'il fera la même chose. En tout cas, ce que je peux vous dire, on n'acceptera pas que notre victoire soit volée. Donc, en tant que Talwe Bagnès, je lui demande que je sois un disciple de Bagnès, comme lui. Je pense que lui, c'est un Talwe Bagnès. Il n'a pas besoin d'avoir certaines postures. Les Talwe Bagnès sont des gens honnêtes. Merci. 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 Merci.